Ils ont quelques années d'études en plus que ces collégiens. Depuis hier, 1600 élèves ingénieurs de l'Université de Technologie de Bellefort-Montbéliard ont investi l'Axone. Ils plongent sur des problématiques de grandes entreprises industrielles. Ils doivent rendre leur copie d'ici demain soir. Reportage de Maxime Nouveau et Sylvie Françoise. Bienvenue au Crunch Time 2017, le premier rassemblement entièrement dédié à l'innovation. A l'intérieur de l'Axone, la perspective est impressionnante. Plus de 1600 élèves de l'UTBM sont en plein brainstorming. C'est très certainement, très probablement le plus grand exercice de ce type sous cette forme jamais organisée dans l'Hexagone. Sur 206 écoles d'ingénieurs en France, l'UTBM est la septième plus grande école d'ingénieurs. Ce qui nous permet de mobiliser un nombre d'étudiants et d'étudiantes extrêmement importants. Pendant trois jours, ces étudiants planchent sur des problématiques posées par des industriels comme PSA, General Electric ou Airbus. Stanislas, Julie et leurs collègues ont hérité d'un défi lancé par Alstom. Imaginez la locomotive du futur. Peu à peu, leur vision prend forme. Ça me permet de faire une première expérience en groupe. Essayer de mener un projet, de l'aboutir à quelque chose qui pourrait être réalisable dans la vraie vie. On a vraiment un échange, quelque chose de concret, qui peut être utilisé par la suite. Donc c'est ça aussi qui motive et qui nous fait envie de travailler pour ces projets en fait. Ici, tous les niveaux et toutes les spécialités sont mélangés. Objectif, stimuler la créativité. Innover veut dire disrupter, veut dire imaginer un monde différent. Donc pour l'industrie, c'est un grand challenge. Pour l'économie, pour l'ensemble de l'enseignement, c'est un grand challenge. Eh bien ces jeunes, c'est eux qui devront vivre avec cette nouvelle façon de travailler. Donc plus vite ils en auront l'expérience et plus vite ils seront capables d'y faire face. De quoi peut-être permettre à certains de marcher sur les traces de leurs glorieux prédécesseurs.